Nous, joueurs des clubs professionnels de la Ligue 1 et de la Ligue 2, venons exprimer notre vive indignation et notre déception contre cette crise et toutes ces indications. Remercions nos présidents des clubs qui ne nous ont pas abandonnés malgré la crise. Prions expressément l'autorité de tutelle et tout le gouvernement de la République de bien vouloir intervenir le plus tôt possible pour sauver le football béninois, afin que renaisse l'espoir de la jeunesse, fer de lance du développement national. L'oisiveté est la mère des vices. Les joueurs professionnels et tous ceux que le championnat professionnel nourrit ne veulent pas retomber dans la misère. Sauvez-nous, monsieur le ministre. Merci. Les joueurs des clubs professionnels du Bénin. Angérette, démission ! Bien, soyez bienvenus, chers amis sportifs, chers journalistes, chers acteurs du mouvement footballistique béninois. Hier soir, après la fermeture des bureaux, nous avons reçu une délégation conduite par madame la secrétaire exécutive du front de défense du football béninois qui nous annonçait cette marche ce matin qui est à son point de chute le ministère en charge des sports. Après l'audience star, nous avons rendu compte à monsieur le ministre qui est en mission à l'intérieur du pays. et il nous a instruits pour vous accueillir et vous délivrer son message. Son message n'est pas différent de celui qu'il a déjà délivré le lundi 18 avril 2011 au sein de ce ministère et qui a été suffisamment relayé par les organes de presse, par les professionnels de la communication. Ce message, son contenu essentiel peut se résumer en quelques mots, à savoir le ministre se réjouit déjà que vous ayez emprunté une voie pacifique, que cette marche soit pacifique. Partant de ça, il vous invite toujours au calme, à l'apaisement et surtout à la patience pour que nous puissions sortir de cette crise non seulement pour le bonheur du football, voire du sport. au revoir. C'est parti. Sous-titrage